et coucou mes amis tarfistes j'espère que vous allez bien moi ça va tranquillou donc on va faire ce debriefing du quintet du jour on va faire rapidement parce que sur le quintet je vous devais qu'un cheval le 4 donc c'est pour ça que moi le quintet est plat très très difficile pour moi donc l'arrivée c'était ce 10 le 16 le 13 le 4 et le 5 dans ma sélection avec le 4 donc on va dire que c'était pas fameux du tout pour demain on retrouve le trop on retrouve aussi une étape du gnt ça sera sur l'hippodrome danger sur une distance de 3100 mètres donc au total demain 16 partant vous pouvez déjà riais au moins six chevaux voilà d'orgos de guise but des langers ça rend 50 mètres d'aïda de vandel ça court le 19 novembre montée capitaine france c'est comme on appelle ça capitaine france et chacha de gontier aussi vous pouvez l'enlever voilà après le reste et je pense regarder bien la cour sur 16 partant pour moi je pense que le quintet ça va se jouer avec les chevaux qui sont déférés des quatre ou déférés des antérieurs là il y en a un deux trois quatre cinq six sept voilà sept chevaux pour moi ce sera le quintet sur ces sept chevaux ceux qui sont déférés des quatre ou des intérieurs voilà les amis nous on va faire de suite notre pronostic et c'est parti on va commencer avec nos deux bases et on va mettre ce 4 et les deux beaux fours j'ai un michel bazir qui revient des vacances spécialement pour cette course pour moi en plus voilà on va partir devant cette fois ci avec avec le maître pour moi ça va jouer la wind voilà après les impulsions ben on va mettre ce 14 fakir de la haut qu'il avait devancé dernièrement fakir de la haut qui va rendre 25 mètres mais c'est pas un problème c'est un cheval qu'il faut que ça déroule ça déroule en plus voilà des trois mille cent mètres ça va l'avantager à angers donc voilà le cheval est en forme pour moi il est encore répété 4 et 14 les bases pour demain mais quatre outsiders derrière je vais mettre ce d'entrée à linéa si ça trotte peut même faire un drôle numéro quand même demain j'ai peur de ce cheval parce que quand on le prend il est disqualifié et quand il prend pas il gagne des quintet à 12 contre 1 mais moi je pense que le 10 à linéa si ça trotte pour moi il doit pas sortir on va dire du tiercé écarté quoi c'est un très bon cheval qui a battu des très bons chevaux donc attention à lui âgé de 10 ans c'est ses dernières courses c'est très belles voilà dernières courses donc faites attention après je vais mettre ceux deux d'où j'ai ni l'où récemment sixième la dernière fois le dernier gnt là donc on connaît les pensionnaires de grégory torel qui reviennent en forme comme dernièrement dont l'arsoyer qui se place deuxième d'un quintet et ses chevaux comme fer craqueur tout ça qui reviennent en forme donc faites attention à d'où j'ai ni l'où d'un format il m'a beaucoup plu en plus malheureux parce que devant il se prend je crois que c'était voilà de muse qui craque fini sixième sinon il terminait dans le quintet donc faites attention à ceux deux d'où j'ai ni l'où après je vais je vais mettre cet as je vais pas l'oublier et voilà et voilà de muse avec mon chulé se connaissent par coeur donc voilà pour moi si pour moi c'est un cheval qui doit prendre place parce que bon la dernière fois je pense qu'il craque parce qu'il a voulu quand même aller faire là il a tenté un truc c'est à dire de faire vite devant mais bon je pense que cette fois ci sur les trois mille cent mètres il faut qu'il prend juste un bon départ juste un bon dos et pour moi ça va terminer dans le quintet aussi voilà et mon quatrième outsider c'est ce 7 contrées d'érable bien engagé pour moi hop que je regarde elle va pas rendre les vingt c'est la dernière qui doit qui doit pas rendre les vingt-cinq mètres donc bien engagé au gain cette fois ci déférer des antérieurs la dernière fois je crois que c'est à l'ençon non piste en herbe fait quatrième très bon lot aussi belle course l'entourage on dit que a été préparé pour cette course là donc bon voilà moi je la mets dans dans mon jeu ce 7 contrées d'érable voilà mon regret vous le savez maintenant j'ai c'est 13 bleu ciel je m'en fous nivar je te mets en regret alors je cherche pas à comprendre maintenant quand je te vois regret de suite donc bleu ciel attention à lui peut faire quelque chose a déjà fait des belles choses surtout quand on attend pas mais bon quand j'ai vu nivar dessus toi maintenant c'est bon tu m'as gonflé je te mets regret d'entrée les années de 13 bleu ciel voilà pour moi pour mon prono pour demain pour ce gnt et les amis on va passer au chocolat 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 qui s'est déroulé là il n'y a pas longtemps à vincennes j'avais dit réunion une la course 6 j'ai n'importe quoi excusez moi réunion 4 course 5 ce 13 france madrid qui fait deuxième j'avais presque cru qu'elle allait gagner mais bon enfin encore bien jaillie a bien fini donc voilà je crois qu'elle finit à 9 contre 1 je crois pas de bêtises la place elle est à 250 donc très bien voilà donc on reprend un peu va dire un peu la forme parce que les dix premiers jours on n'avait rien là ça fait trois fois de suite qu'on a les chocots donc je dois rattraper mon retard les amis donc c'est pas mal et pour demain je vais remettre voilà je vais mettre un cheval un peu comme france madrid un cheval je pense préparé pour cette course là demain ça sera la réunion une à angers mais la course 6 et ça sera ce 14 golfeur des loyaux monté par mon chouchou mathieu abrivar alors il faut savoir que ce cheval a couru je crois c'était le 4 octobre une course où il fait rien du tout parce que bon il est dernier en plus c'est même pas mathieu abrivar qui le monte dessus il fait dernier de toute façon il était juste là pour faire avec canter et en fait il a préparé pour cette course là c'est à dire même pas dix jours après quoi même pas de jours après c'était pour cette course d'arranger le plus riche une course est fermée une course que je regarde voilà vite fait c'est une course fermée à 38000 euros il a 37 860 euros vous m'avez compris voilà mathieu cette fois ci mathieu abrivar au sulky même s'il n'est pas déféré vu ce qu'il a affronté dernièrement à vincennes pour moi il doit pas sortir des trois ce cheval et pour moi il doit même lutter pour la victoire il doit lutter avec son cousin léo abrivar ghost déféré d4 lui par contre cheval en forme qui reste sur deux victoires donc si vous voulez faire un coup les caisses pour les gagnants placés mettez 13 14 mais pour moi quoi quoi faire des loyaux à préparer cette course aux petits oignons donc les amis pour moi ce sera mon mathieu abrivar voilà les amis en espérant qu'on continue voilà dans cette forme parce que là les petits premiers jours ils m'ont fait mal voilà donc moi comme d'habitude je vous dis bonne chance pour demain pour ce gnt bon pronostic adieu je vous dis